Bonjour, cette nouvelle vidéo tout d'abord pour vous remercier d'être déjà très nombreux à aimer cette page santé, vitalité, joie de vivre avec les mudras. Ça me fait très plaisir. Tout de suite, je vous invite, alors je vais vous faire un petit cadeau aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'un mudra que vous allez certainement adorer, puisqu'on va parler du mudra de la miséricorde, la miséricorde et du pardon. Et je vous dis tout de suite que la clé du bonheur, c'est le pardon. D'ailleurs, c'est notre fonction sur Terre, je vais y revenir. Mais avant, ce que je n'ai pas dit dans les autres vidéos, c'est bien entendu, si vous avez, d'ailleurs je n'ai pas eu besoin de le dire, puisque vous avez aimé sans que je vous le dise, mais si vous aimez ces vidéos, si ça vous apporte quelque chose, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez dire que vous aimez, enfin je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez laisser des commentaires, je ne sais pas comment ça marche, mais vous pouvez aussi aller sur le blog que j'ai démarré tout récemment, ananda.lordbox.com, dans lequel vous pourrez recevoir gratuitement tout un tas d'informations dans les articles, etc., où je parle des chakras, je parle de l'aromathérapie, de la lithothérapie, de livres formidables comme Un Retour à l'amour, je vais en parler comme Le Courant Mirage, je vais en parler dans un instant. Donc je parle beaucoup de choses, je donne ce que j'ai à donner à l'humanité pour qu'elle progresse, et pour vous aider à vous, puisque je ne peux pas m'aider sans vous aider vous aussi, vous-même. Donc allez sur ce blog, regardez les articles qui vous intéressent, si vous voulez recevoir ce guide de 20 mudras que je décris dans un guide gratuit que vous recevrez, et puis ça me permettra d'organiser une web conférence dès que j'aurai suffisamment de mails dans ma liste. Voilà, donc merci pour ça. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du mudra. Alors, je vais me lever pour vous le montrer. Le mudra varada, c'est le mudra de la miséricorde. Il s'agit de faire ce geste-là avec la main gauche, et avec la main droite on la laisse sur la cuisse ou sur le genou, par exemple si on fait ça en méditation. Voilà, moi je ne sais pas comment vous intégrer les mudras dans votre vie, on peut les intégrer en méditation ou à d'autres moments. Mais voilà, le mudra varada c'est celui-ci. C'est le mudra du pardon. Donc comme je vous ai dit, le pardon c'est la clé du bonheur. Et pourquoi je dis que c'est notre fonction sur la terre de pardonner ? D'abord vous verrez, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, que pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même. C'est parce qu'en fait, donner et recevoir c'est la même chose. En fait, quand on donne, on donne, puisque en face de nous il n'y a que nous, puisque le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, donc pardonner aux autres c'est se pardonner à soi-même. Donc vous comprenez bien que tout ça, ça va nous aider beaucoup à devenir plus heureux. Donc, depuis le début de l'année, j'étudie ce livre qui s'appelle Un cours au miracle. Rapidement, en deux mots, ce que dit le courant miracle, c'est que rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, et en cela réside la paix de Dieu. Le courant miracle dit que tout est un, qu'on est tous, ça on le savait déjà, tous interconnectés les uns les autres. En fait, we are one, nous sommes dans l'unité. Qu'on en ait conscience ou pas, on est tous reliés les uns les autres. Tout est un et tout est amour. Voilà. Donc, peut-être que si vous venez avec moi jusqu'au bout, je vous expliquerai cette fameuse méthode que j'ai découvert avec les Maudras, qui nous permet de vivre dans l'unité et dans l'amour. Pour vous dire à tel point il est bien ce cours, il n'est pas fait pour tout le monde, c'est assez difficile au niveau de la partie théorique, vous allez sur Google ou sur Amazon, vous regardez les commentaires. Mais moi je vous invite à le faire si vous pouvez. pour vous dire à tel point c'est formidable, ce courant miracle, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées par ce livre, dont une qui s'appelle Marianne Williamson, qui a écrit ce tout petit livre qui est merveilleux, Un retour à l'amour, que je vous invite aussi à regarder. Vous voyez, il n'est pas gros. J'en parle dans mon blog. Voilà. Et puis, comme le hasard n'existe pas, eh bien, vous avez une chaîne sur YouTube qui s'appelle Tistria, T-I-S-T-R-Y-A. Je vous invite à la voir, il y a de nombreux documentaires très très intéressants, dont un qui s'appelle Vivre un miracle. C'est Sylvain Duboulet qui est interviewé. Et Sylvain Duboulet est un des traducteurs du courant miracle. Donc vous allez mieux comprendre le courant miracle, etc. Et ce que dit le courant miracle, c'est que notre fonction, notre rôle, comment est-ce qu'on va trouver le salut ? C'est en pardonnant. Donc voilà pour le pardon. Donc que dire d'autre ? Donner-recevoir, je l'ai dit. Pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même, je l'ai dit. Voilà. Évidemment, c'est tellement merveilleux qu'on se dit mais le problème c'est que c'est difficile de pardonner. C'est le travail qu'on a à faire. Voilà. Et si on y parvient, alors on va être rempli de nouvelles richesses. Voilà. Que ce soit intérieur ou extérieur. De toute façon, c'est la même chose puisque à un moment donné, vous allez comprendre qu'il n'y a plus de frontières entre vous et le milieu extérieur. Alors, pardonner, c'est comme enterrer profondément quelque chose. Donc, c'est ce que fait la nature, de toute façon. Un arbre ne pousse pas si on n'a pas enterré la graine dans le sol. Donc un exercice que vous pouvez faire, c'est si vous avez un souci vis-à-vis de quelqu'un, que vous sentez que vous avez besoin de lui pardonner parce que ça va vous libérer, eh bien, vous avez un objet qui lui appartient ou qui vous fait penser à lui. Et dans la respiration, vous allez, en expirant, envoyer les pensées négatives que vous avez vis-à-vis de lui. Et en inspirant, vous inspirez du bon à la place. Voilà. Ensuite, cet objet, vous allez l'enterrer quelque part dans un lieu, dans un endroit qui a une signification particulière pour vous. Voilà. Et de la même façon qu'une personne qui est en bonne santé, qui est heureuse, ne peut faire de mal à personne, eh bien, ceux qui nous torturent le plus ont besoin de notre aide et de notre pardon. Voilà. Et de nos prières. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être un saint pour pouvoir le faire. Mais, si on pratique cette attitude, on va le devenir soi-même, c'est-à-dire saint et entier. Voilà. Donc, on peut affirmer, je me pardonne tout le mal que j'ai fait ou que j'ai dit. Je te pardonne tout le mal que tu n'as jamais fait ou dit. Voilà. Voilà le cadeau que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, j'ai dit beaucoup de choses. Le courant miracle, un retour à l'amour, la chentistria, le pardon, c'est vraiment la chose la plus importante pour être heureux dans la vie. Et puis, comprendre qu'en face de nous, il n'y a que nous. C'est-à-dire qu'en fait, le monde n'est qu'un miroir. Alors, c'est sûr que si on y pense, c'est énorme. C'est énorme. Ça peut nous faire des mots de tête incroyables de réaliser qu'en réalité, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et je suis créateur de ma réalité, en fait. Tout ça, c'est... Voilà. À vous d'en faire l'expérience. Voilà. Et puis, voilà. Si on pouvait échanger, j'en serais ravi. À bientôt. Au revoir.